Bonjour, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi de saluer les intervenants qui m'ont précédé, le président du 6 Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur régional adjoint de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes et la directrice générale de l'ANAP. Je remercie particulièrement Sophie Martineau pour associer la TIH en tant que partenaire à cet événement. Le thème retenu pour ces universités d'été de la performance en santé est comment faire les bons choix pour améliorer la santé de nos territoires. Pour faire ces bons choix, il faut très certainement disposer d'informations pertinentes, d'outils et de méthodes adéquates. L'Agence technique de la information sur l'hospitalisation l'ATIH, Agence nationale de l'État, qui est à Lyon, est chargée de collecter, d'analyser, de restituer et de diffuser les données des établissements de santé et médico-sociaux. Ces données couvrent un spectre très large. Il s'agit des informations médicales de prise en charge, des informations de coût et de qualité des soins, mais également des données financières et sur les ressources humaines des établissements. Dans le cadre de sa politique de diffusion et de restitution des données, l'Agence permet à chaque acteur de santé de disposer d'informations variées. Chacun, qu'il soit acteur local, régional ou national, peut utiliser cette information selon ses missions et ses objectifs. Si chaque utilisateur est maître de l'usage des données, l'ATIH demeure garante des méthodes de collecte, de restitution, ainsi que de la qualité des données recueillies. L'Agence a une bonne visibilité de l'utilisation des données par les différentes institutions, la NAB, la Haute Autorité de Santé, les directions de l'administration centrale, les ARS, la Cour des comptes, etc., puisqu'elle répond régulièrement à leurs demandes. En revanche, les usagers et les représentants ne sont pas des interlocuteurs directs de l'Agence. Les échanges avec ces derniers se font généralement par les institutionnels chargés de répondre aux besoins d'informations de ces usagers, selon leur domaine d'intervention. Ainsi, l'Agence est sollicitée par les acteurs institutionnels en tant qu'experts techniques pour restituer l'information adaptée aux usagers. On peut citer, en termes d'illustration, Hospi-Gag, que nous n'avons que l'ANAP a réalisé en collaboration avec l'ATIH. On peut citer aussi Scope Santé, réalisé par l'AHAS, la Haute Autorité de Santé, en collaboration avec l'ATIH. Par ailleurs, l'ATIH gère une plateforme de restitution d'informations sur l'hospitalisation, qui est dénommée Scan Santé, qui rend accessible des données proposant une vision exhaustive et précise de l'hospitalisation en France, soit également fournie sur cette plateforme des indicateurs pour un usage plus pointé destiné aux professionnels de santé. Cette plateforme pourrait encore évoluer pour répondre plus précisément aux besoins des utilisateurs et s'adresser ainsi à l'ensemble des intervenants du système de santé. Cette perspective nécessite toutefois d'engager un travail important avec les associations d'usagers, mais également avec tous les intervenants institutionnels dans le domaine. Pour conclure, juste à propos de l'utilisation d'informations sur l'hospitalisation, je vous donne rendez-vous cet après-midi pour le lancement du challenge proposé par l'ANAP et l'ATIH, afin de construire des modèles pour prévoir l'évolution du poids de la prise en charge des pathologies chroniques dans l'activité globale des établissements de santé. Je vous souhaite une participation active à ces journées d'université de la performance en santé, qui allie à la fois le partage d'expériences de terrain, des réflexions sur les besoins du demain et des débats sur les problématiques actuelles. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada